Alors, à partir de là, c'est du hors-programme. Oui, parce qu'à la base, on avait... C'était organisé jusque là. Ah oui, alors là, voilà, il faut le dire. Normalement, on devait être en extérieur. Alors, on devait aller tourner à la piscine. Oui, effectivement, on a pris la pluie sur la gueule. C'est vrai qu'il pleuvait un truc impossible. C'est impossible de tourner, il faisait froid, il pleuvait. Du coup, on s'est dit plan B. On va à la maison. On va à la maison. Donc, on était ici même. Alors là, c'était le second moment le plus intense de ces trois jours-là. Parce que, on a tourné ce soir-là dans le coin là-bas, le Minus. Donc, on a joué, nous trois là-bas. Et là, il y a eu un moment, il y a eu deux moments énormes. Le moment où, en fait, Karibou nous a dit, je vais fumer une clope, mec. Et puis, il s'est endormi sur le hamac dehors. Le deuxième moment intense, c'était toute la table ici, qui est en train de manger. Le deuxième, donc, au ralenti. Et alors, ça a l'air de rien quand on le dit, mais quand tu le vois, tu pleures de rire. Il y a eu plusieurs fous rires, mais c'était complètement justifié tellement c'était droit. Alors, c'était un des plus grands moments de ces trois jours-là. C'est en train de me parler. C'est bien, 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 c'est bien. Un autre moment fort, on se trouve, ça a été nos deux amis homosexuels. C'est parti de l'idée, on s'est dit, ouais, ce serait bien, alors de la batterie, poum, mettons, tu joues de la batterie sur le canapé. Et, ouais, mais ce serait bien, comme c'est dans la soirée, ce serait bien qu'il y ait un couple à côté de toi, un couple qui s'embrasse. Et ça fait vraiment comme ça, eux, ils sont là, tout love, et toi, t'es à côté en train de jouer de la batterie. Mais ils ne se rendent pas compte que t'es là. Et là, on a eu deux volontaires. Tout de suite. Toujours pareil, tout de suite. Il y en a qui se sont dit, ouais, génial ! Ah, puis je pourrais mettre mon doigt dans ton écarteur. Dégueulasse ! Pas de dégueulasse ! Et ils ont joué le truc parfaitement bien. À côté de toi, qui faisait le mec se faisait comme d'habitude, c'était parfait. Qu'est-ce qu'il se passe, voilà, avec des gueules et tout. Mais c'était vraiment très drôle. Thomas, il avait un regard complice quand il chatouille le manteau de son couple. Rien que dire aux pensées. Thomas, je pense qu'il fait partie de ceux qui se sont beaucoup, beaucoup amusés. Quand tu vois tout le temps, il est à bloc. En bris, en copie, en costard, en homosexuel, tout ce que tu veux. T'es parfait. Ça t'a fait quoi d'avoir un doigt dans les écarteurs ? C'est lui dans le cul, hein ?